Aujourd'hui encore, dès qu'il s'assoit dans un baquet, le visage de Jean-Pierre Manzagol s'illumine. Et plus encore, si vous lui parlez ronde de la djiralle, car si le nom de Jean-Pierre Manzagol résonne sur le Tour de Corse, avec entre autres trois places de troisième, des batailles sans merci avec des ténors du sport automobile, les routes du Cap, elle, lui collent à la peau. On est devenu amoureux du Cap Corse, parce que c'est des routes spéciales du Cap Corse, ils sont sauvages déjà, il n'y a pas beaucoup de maisons, on ne traverse pas beaucoup de villages, on n'y a pas beaucoup de monde, elle a toute la route pour nous, et c'est fabuleux ça. De 1970 à 2004, de la Berlinette à la 306 Maxi, il a fait du Cap son jardin 14 victoires, et même dans les éditions sans couronnement, comme en 1975, il a affolé tous les chronos. Il a des souvenirs extraordinaires, il se battait avec Darny, Jeffrey Klein, pour le championnat d'Europe, le championnat de France, le championnat d'Europe, non courait pour rien du tout, et on était devant eux. Et il s'est demandé pourquoi on était devant eux, il pensait que c'était les organisateurs qui trichaient. Pilote aux qualités innées, homme libre, refusant tout engagement avec une grosse firme, de Tour de Corse en Girale, Jean-Pierre Monsagol s'est imposé comme la référence à égaler et à battre. C'était au début des années 90, j'ai eu la chance qu'il me fasse monter avec lui dans une de ses voitures, pendant les reconnaissances, avant le rallye, de nuit, et là j'ai fait magie à l'Urse avec lui, et je peux vous dire que j'ai pris une vraie leçon de pilotage, j'ai vu ce qu'il faisait, et je me suis dit, tiens, s'il lui est capable de le faire, il va bien falloir que je sois capable de le faire aussi à un moment. Donc il m'a montré des façons de passer dans les virages, de couper les virages, quand il y a deux virages, il n'en faisait qu'un, et c'était exceptionnel pour moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça, et c'est un souvenir que j'ai toujours, regardez, c'était il y a quasiment 30 ans, et j'ai toujours ce souvenir en tête, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier aussi que Jean-Pierre Monsagol pilotait cette Renault 5 Gitanes, aujourd'hui avec des amis, il la remonte à l'identique. Il est très technique, c'est pour ça qu'il a toujours été vite, parce qu'il sait régler une voiture comme personne ne sait la régler. Et quand il donne un conseil, il faut surtout le suivre parce qu'il la respon. Sa carrière, Jean-Pierre Monsagol la compare à une expérience fabuleuse, au cours de laquelle il s'est beaucoup amusé, le secret certainement d'une passion toujours intacte. J'ai toujours envie quand j'ai fait une spéciale et j'ai toujours l'impression d'aller aussi vite. C'est le problème, quand on regarde le chrono, c'est pas tout à fait ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?